Musique Quelles sont les questions les plus courantes qu'on pose lorsqu'on est perdu ou lorsqu'on cherche son chemin? Excuse me sir, how do I get to the cinema? Comment est-ce que je vais au cinéma? Or, lorsqu'on veut dire je cherche, I'm looking for the cinema. Autre manière de poser la question. Excuse me sir, where is the hospital located? Or, can you tell me how to get to the hospital? Est-ce que vous pouvez me dire comment aller à l'hôpital? Posons maintenant que quelqu'un est perdu et il vous demande de lui expliquer la route. En général, pour orienter quelqu'un, on utilise l'impératif. J'ai sélectionné pour vous 5 verbes utiles. Ensuite, il faut être capable de donner les directions. La première direction est aller tout droit. Oh, straight on. Left, à gauche. Right, à droite. Up, monter. Down, descendre. Et past, c'est dépasser quelque chose. Dépasser un bâtiment. Trois types de voies qu'on peut rencontrer. Premièrement, avenue. Plus petit, road. La route. Et encore plus petit, the street. La rue. Et puis, il faut être capable de donner des étapes. Premièrement, first. First, go straight on. Ensuite, then. Then, you turn left. After that. After the hospital. Keep walking. Continue de marcher. Finally, finalement, you get to the cinema. Une fois que vous avez réussi à expliquer à la personne comment aller à un endroit, il faut donner un repère à l'arrivée. L'endroit que la personne cherche se situe où par rapport à un autre endroit connu. Pour cela, on utilise les expressions suivantes. Pour dire à côté, on dit next to. En face, the opposite. Derrière, behind. Et finalement, on va faire un petit exercice pour mieux comprendre. Dans l'image suivante, on a une petite croix rouge. You start here. Je vais vous indiquer un chemin et vous allez devoir trouver votre voie. So, vous êtes prêts? You start at the red cross. First, walk down the street. Then, walk past the roundabout. After that, walk past the church. Then, take the first in your left after the traffic lights. Keep walking. And finally, you are there. It's the second building on your left. I'm sure you know it. It's the bus station. Un deuxième exercice. Cette fois-ci, c'est moi qui suis perdue. Et je vous demande de m'indiquer la route à prendre. Excuse me, sir. Where is the pharmacy located? Or Excuse me, sir. How do I get to the pharmacy? Faites pause à la vidéo et essayez de me montrer le chemin. Je suis sûre que vous avez réussi à m'indiquer où se trouve la pharmacie. Et finalement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des j'aime et de partager la vidéo avec vos amis et vos proches pour m'encourager à faire et à poster d'autres vidéos d'apprentissage d'anglais pour les débutants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada